... Nous allons reprendre nos travaux. Nous avons encore deux exposés cet après-midi qui vont faire le lien avec la journée que vous aurez demain au sein de l'éducation nationale pour réfléchir aux conséquences de ces exposés et de l'ensemble des découvertes en sciences cognitives dans le domaine de l'éducation. Nous avons intitulé cette dernière séance Piste pour la formation et nous allons aborder la question de l'expérimentation puisque vous avez vu à travers toutes ces questions que finalement peu de choses est connue sur les mécanismes de l'apprentissage et surtout sur la manière dont il faut les mettre en oeuvre dans les classes. Et donc le premier exposé va être donné par Marc Gurgan qui est directeur de recherche au CNRS qui est à l'école d'économie de Paris et je tiens à mentionner aussi qu'il est directeur scientifique du GEPAL Europe. Je ne sais pas s'il va expliquer de quoi il s'agit. C'est le groupe qui a été fondé par Esther Duflo, que vous connaissez peut-être, qui est une économiste extrêmement brillante à MIT. GEPAL, c'est le laboratoire Poverty Action Lab, c'est-à-dire le laboratoire d'action contre la pauvreté qui mène des expérimentations dans le monde entier pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les interventions que l'on peut mener à tout point de vue économique certainement, mais aussi de plus en plus des interventions éducatives. Et donc je remercie Marc Gurgan d'avoir bien voulu venir nous parler pourquoi et comment expérimenter dans le domaine éducatif. Marc Gurgan. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux d'avoir le plaisir de parler devant vous. D'autant plus que je vais avoir un propos sans doute un petit peu décalé par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'ici. Et en effet, le réseau GEPAL est un réseau qui fait de l'expérimentation sociale, si on peut le dire ainsi, de politique publique dans tous les champs, et notamment dans le champ de l'éducation. Et du coup, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est sur l'idée que dans l'expérimentation dans la recherche en éducation, il y a un petit peu deux façons, je pense, de travailler. Il y a une longue tradition de l'expérimentation en psychologie de l'éducation ou en sciences cognitives. Et puis, je pense qu'il y a un travail plus récent qui est complètement dans la continuité de celui-là, mais qui s'intéresse davantage à quelque chose, à des objets qu'on pourrait qualifier de politique éducative. Je vais souvent éviter ce terme pour être un peu plus modeste et parler plutôt de dispositif ou d'intervention. Ce que je voudrais essayer d'illustrer, c'est que les enjeux de ces deux façons d'envisager l'expérimentation sont différents, mais il y a évidemment une continuité absolument claire dans les méthodes et dans les démarches. Et donc, ce que nous, à JIPAL, on cherche à faire, ça va être mesurer ce que produisent des dispositifs de politique scolaire, d'une certaine manière en grandeur réelle, en se rapprochant le plus possible d'un contexte qu'on va appeler écologique, c'est-à-dire celui dans lequel, quand on met en œuvre un dispositif pour de bon, le contexte dans lequel les choses vont avoir tendance à se produire. Alors, je veux juste rappeler ce que j'appelle expérimentation ici. C'est extrêmement simple, mais j'insiste sur trois ingrédients. D'abord, il y a une intervention extrêmement bien identifiée dont on veut tester des effets. On met en œuvre des instruments de mesure pour mesurer un certain nombre de dimensions sous lesquelles on attend des effets. Et on veut comparer des groupes bénéficiaires et des groupes témoins de diverses natures pour être capable de dire quelque chose sur les impacts de l'intervention initiale au regard de ces mesures. Donc ça, pour moi, c'est ce qui définit l'évaluation expérimentale, aussi bien dans une tradition qui est plus celle du début de la journée, mais aussi dans la pratique que je voudrais illustrer aujourd'hui. Alors, simplement pour bien fixer les choses, il me semble que quand on regarde ce qui se pratique en expérimentation, plutôt dans le champ de la psychologie de l'éducation, on va être dans des environnements extrêmement contrôlés, où on va manipuler des éléments très très précis d'une intervention, généralement à assez petite échelle parce que ça suffit, et manifestement l'objectif est de valider des mécanismes précis, de tester des théories en travaillant sur des ingrédients tout à fait précis. Je vous donne un exemple rapide, puisque l'évaluation des élèves est à l'ordre du jour, ou va être à l'ordre du jour le mois prochain, je l'ai tiré de cette littérature. Donc c'est un exemple tiré d'un... Alors, je parle sous le contrôle de Michel Fayol, par exemple, parce que c'est pas du tout mon champ, mais c'est pour illustrer un petit peu le contraste. C'est un article, je crois, relativement classique, dans lequel on compare deux types d'évaluation du travail d'un élève, quelque chose qui s'appelle « task involving », qui ici va consister à faire un commentaire de principe, qui est celui qui est écrit ici, qui n'engage pas à grand-chose, mais qui simplement consiste à faire un retour, qui est juste un commentaire sur le travail. Et puis on va comparer ça à « ego involving evaluation », qui consiste à mettre une note au travail de l'élève. Et là, on veut tester une hypothèse extrêmement précise, qui est le type de feedback qu'on fait vers l'élève au sujet de son travail, affecte sa motivation intrinsèque, et sa réussite dans un certain nombre de tâches définies, et donc c'est un travail de Butler déjà un petit peu ancien. Donc dans cet exemple, l'intervention, c'est donner un type de feedback ou un autre, ou les deux, il y a une modalité dans laquelle on donne les deux, la mesure, ça va être des mesures de tâches postérieures à cette intervention, et puis des mesures de motivation, et notamment pour capturer la motivation intrinsèque. Et puis on va faire des comparaisons, alors on a douze classes, on tire au sort trois groupes de quatre classes, qui vont être assignées à chacune des trois interventions possibles, un feedback, l'autre, ou les deux. Donc on est complètement dans ce schéma. Alors ça donne quoi ? Ça a été fait sur des enfants de 10-11 ans, et donc, peu importe les résultats ici, c'est pas le sujet, c'est pour aller au bout de la présentation, la motivation et la performance des élèves sont plus grands quand on fait un retour qui consiste uniquement à faire ce commentaire très artificiel et peu circonstancié, et elle est au contraire plus faible quand on donne une note, ou quand on donne une note et un commentaire. Et on peut rentrer dans les détails, il y a des nuances, c'est-à-dire que pour les élèves forts, le fait de donner la note, c'est pas très embêtant, par contre pour les élèves faibles, ça induit une baisse de motivation. Ce qui m'intéresse dans une expérience comme celle-là, qui je pense est relativement caractéristique, c'est qu'elle étudie un mécanisme très précis, mais dans un environnement qui n'est pas tellement écologique. Il n'est pas tellement écologique parce que c'est quelque chose d'extrêmement ponctuel, réalisé sur quelques jours. C'est les chercheurs qui ont réalisé, qui sont intervenus, et donc rien d'autre ne change dans la pédagogie. On sait bien qu'une réflexion qui aurait des implications sur la pratique des enseignants dans les notations ou l'évaluation des élèves, c'est quelque chose qui ne pourrait pas porter que sur la notation, qui emporterait avec elle tout un tas de gestes pédagogiques. Et donc, évidemment, là, on veut surtout éviter ça, parce qu'on veut regarder un point très précis qu'on a besoin de valider d'un point de vue théorique. Et donc, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il est possible de faire aussi d'autres choses qui posent d'autres types de questions, en gardant cette même rigueur, ce même type d'instrument méthodologique, mais en se positionnant un petit peu différemment, et donc en cherchant à regarder des politiques qui mettent en jeu des mécanismes beaucoup plus complexes, qui sont beaucoup moins contrôlables dans leurs différentes dimensions, et qui, par conséquent, sur lesquelles il y a une incertitude absolument considérable quant à leurs effets, et donc une nécessité, à mon avis, assez grande de faire de l'évaluation rigoureuse pour comprendre un petit peu mieux ce qu'on est en train de faire. Je vous donne des exemples très classiques, certains sur lesquels je vais revenir dans un instant. La réduction de la taille des classes, c'est une politique éducative largement discutée. Une politique éducative, c'est former des enseignants à une démarche pédagogique, donc évidemment, ce dont on a parlé ce matin, la lecture abondamment. Je vais prendre dans un instant, je vais parler de façon un peu allusive, mais de la démarche d'investigation dans l'enseignement des sciences. Une politique éducative, le choix, donc ça s'appelle en vrai le dernier mot aux parents. C'est une expérimentation qui a lieu en cours, qui est en cours en ce moment en France. Plus de mètres que de classe, voilà un dispositif de politique scolaire dont il est difficile d'anticiper avec précision les effets et sur lesquels on aimerait peut-être savoir des choses. Alors, ce que je veux illustrer maintenant, c'est qu'on peut étendre ce schéma expérimentation, mesure, évaluation à des dispositifs de politique scolaire avec exactement la même rigueur méthodologique que celle de cette ancienne tradition en éducation de la psychologie des apprentissages. On a une difficulté profonde, une difficulté d'interprétation, c'est qu'il y a plus que dans cette tradition plus ancienne des médiations assez nombreuses. Il y a toujours tout un tas de médiations, mais ici, c'est probablement particulièrement complexe. Donc, si vous avez une théorie qui est la démarche d'investigation, eh bien, si vous voulez en tirer de ça une politique publique, vous allez probablement former des enseignants à cette démarche, leur donner des outils pour la mettre en œuvre dans leur classe. Donc, vous avez d'abord un passage de la théorie elle-même à la formation que vous construisez, et puis de la formation des enseignants aux pratiques, et là, il va sûrement se passer plein de choses, il va y avoir de la perte en ligne, il va y avoir des choses qui vont changer, sans doute, entre les deux, et puis des pratiques à ce que ça produit vraiment sur les élèves, peut-être quelque chose, peut-être pas grand-chose, et à chaque étape, il y a un point d'interrogation qui est présent, et donc, le fait qu'il y ait plein de points d'interrogation, ça fait qu'il est d'autant plus nécessaire, à mon avis, d'expérimenter ce genre d'intervention, mais aussi, il va falloir, si on veut aller au bout des choses, se donner les moyens d'analyser les différentes étapes qui rendent cette question de la politique scolaire particulièrement difficile à appréhender. Alors, si je vous donne un exemple, c'est un projet ANR qu'on mène avec André Fricot, Valérie Munier et la Fondation La Main à la Pâte, où on évalue l'impact de formation intensive à la démarche d'investigation délivrée par un certain nombre de maisons pour la science. Donc, j'ai ce schéma-là, et ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, c'est que l'expérimentation, elle porte sur la formation, donc l'intervention de politique publique qu'on manipule et dont on analyse les effets, c'est je forme des enseignants à la démarche d'investigation ou pas. Et donc, évidemment, il y a ce point d'entrée qui est l'expérimentation, et ce qui nous intéresse à la fin, c'est ce qui se passe au niveau des élèves, ce qui reste quand je suis arrivé en bout de chaîne au niveau des élèves, mais évidemment, on va mettre en œuvre le plus possible un certain nombre d'instruments, d'abord d'observation qualitative, en fait, pas uniquement de mesure, mais aussi de mesure au niveau des pratiques enseignantes et au niveau des élèves eux-mêmes, histoire de comprendre, quand on a en début de chaîne une intervention de politique publique assez bien définie, qu'est-ce qui se passe aux différentes étapes et quels effets on a à différents moments, et ça, ce n'est pas facile, parce que mettre en œuvre de façon systématique des observations et de mesures des pratiques, tester correctement les élèves en fin de chaîne sur des gros échantillons, c'est un travail ambitieux, mais qui est absolument nécessaire pour réaliser correctement, intelligemment, utilement ce type de démarche. Je ne vais pas en dire plus sur ce projet parce qu'il est en cours, il débute juste, et ce que je voudrais faire, c'est illustrer mon propos, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, par des exemples, une expérimentation sociale en éducation, que j'ai pris sur des sujets assez variés, histoire de couvrir des champs un petit peu divers, et aussi sur des zones géographiques diverses. Donc je ne peux pas faire une présentation comme celle-ci sans parler de l'expérience de réduction de la taille des classes qui s'appelle STAR, qui a été menée il y a un petit moment maintenant, et jusqu'à récemment, je pense que c'était la seule expérience contrôlée de réduction de la taille des classes, ce qui est troublant pour un sujet d'une importance aussi grande. Parce que le sujet plus de maître que de classe et intéresse, je pense, particulièrement l'éducation nationale en France en ce moment, je vais vous parler d'une expérimentation qui vient d'être menée au Danemark d'un dispositif approchant. Et je vais vous montrer ce à quoi ça a donné lieu et ce qu'on peut en dire. Et puis, je vais vous parler, si j'ai le temps, aussi d'une expérimentation que nous avons menée à l'École d'économie de Paris avec Éric Morin et Dominique Gou sur l'orientation, le décrochage et les parents. Alors, je commence par l'expérimentation sur la taille des classes. En quoi consiste l'expérimentation ? Alors, c'est une expérimentation qui s'appelle donc STAR, qui a été mise en œuvre dans le Tennessee en 1986. Vous voyez que l'échelle de ces expérimentations est toujours absolument considérable. Pourquoi, d'ailleurs, une petite parenthèse, pourquoi ces expérimentations sociales sont menées à des échelles aussi larges comparées aux douze classes de tout à l'heure ? Je pense que c'est précisément pour la raison que, dans un cas, on manipule une intervention extrêmement précise et donc, si elle a un effet, elle va avoir un effet extrêmement visible. Et pour le voir, on n'a pas besoin d'échantillons considérables. Ici, on est dans un monde, celui des mécanismes sociaux dans lesquels on contrôle, en fait, assez peu de choses. Il y a probablement beaucoup de déperditions quand on met une intervention en place, étant donné ce que les gens en font. Et donc, il faut avoir beaucoup de puissance statistique pour voir des effets qui, en général, sont relativement faibles. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans toutes ces expérimentations-là, on cherche des grandes tailles de classe, alors qu'on n'en a pas besoin dans beaucoup d'expériences sur des mécanismes beaucoup plus pointus. Et donc, dans cette expérience, on a affecté aléatoirement trois groupes d'enfants dans ces écoles à partir de la dernière année maternelle. Donc, il y a des classes de taille normale, des petites tailles, des classes de petites tailles. Et puis, je ne vais pas tellement en parler, il y a une variante avec des normales et puis une aide. Et de façon importante, les enseignants sont également affectés aléatoirement. Donc, l'ensemble des acteurs sont affectés aléatoirement dans chacun de ces dispositifs. Qu'est-ce qu'on a comme résultat ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est très, très simple. Vous avez vos classes. Il y a des petites classes. Il y a des classes de taille normale. Vous testez les enfants, ici, en maths et en anglais, à la fin de l'année, année après année. Donc, les enfants restent dans des petites classes ou dans des grandes classes pendant les quatre années qui vont jusqu'en grade 3. Vous les testez à la fin de l'année et vous comparez les résultats des uns et des autres. Ça s'interprète directement comme l'effet causal d'avoir réduit la taille des classes. Ça vous dit qu'est-ce qui se passe quand on réduit la taille des classes parce qu'on a réduit la taille des classes et pas pour d'autres raisons. Les effets, ici, que vous avez, donc, plus 18, plus 28, plus 20, plus 20 % d'un écart type de score, ce sont des effets relativement élevés à l'échelle, encore une fois, des interventions de politique scolaire. Ça représente, pour donner des ordres de grandeur, ça représente une très grande partie de l'écart entre les Noirs et les Blancs et une métrique assez couramment utilisée aux États-Unis pour juger des disparités qui existent entre les populations. Et donc, passer d'une taille de 22 à 15, au fond, c'est quelque chose qui est capable de réduire une grande partie de cette inégalité tout à fait fondamentale. Et puis, on trouve des effets sensiblement plus forts sur les élèves d'origine modeste. Donc, c'est aussi plutôt un bon point pour ce dispositif. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de simple dans son principe, de, en vérité, très compliqué à mettre en œuvre, mais qui donne des réponses assez immédiates. Et je pense qu'il y a beaucoup, je ne sais pas pourquoi, il circule beaucoup l'idée que la réduction de la taille des classes n'est pas très efficace. La vérité, c'est que c'est assez efficace. Et en France, il y a un certain nombre d'études qui confirment ce point. Alors, quelques commentaires. D'abord, l'importance de la méthode est tout à fait considérable. Donc, vous savez peut-être qu'il y a eu une expérimentation férie au début des années 2000 qui était très intéressante, mais qui a été initialement interprétée comme impliquant qu'il n'y avait pas d'impact de la réduction de la taille des classes. La raison, en fait, est que personne n'était affecté aléatoirement, mais notamment les enseignants n'étaient pas affectés aléatoirement. Et les directeurs d'école ont eu tendance à mettre les enseignants les plus expérimentés dans les grandes classes et les moins expérimentés dans les petites classes, ce qui a eu pour conséquence de contrebalancer l'effet positif des petites classes. Et donc, à la fin, on ne trouvait rien. Il y a un travail très bien fait de Bressou et Lima qui a essayé de corriger ce biais et qui montre qu'on retrouve des ordres de grandeur de 20 % d'un écart type qui sont ceux qu'on attend plutôt dans cette littérature. D'un autre côté, l'expérimentation star, à mon avis, je pense que, notamment pour des professionnels comme vous, je pense qu'elle n'en dit pas assez sur l'évolution induite des pratiques. Parce que ce qui est intéressant dans quelque chose comme ça, c'est que... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on réduit la taille des classes sans toucher à rien d'autre. Donc, il ne faut pas dire « Ah oui, la taille des classes, ça marcherait peut-être si on ajustait les pratiques ». Là, c'est une expérience dans laquelle on réduit la taille des classes et puis on laisse faire. Donc, ça nous dit vraiment qu'est-ce qu'on fait si on réduit la taille des classes, qui est un truc qu'on sait faire. Changer les pratiques, on ne sait pas très bien faire. Réduire la taille des classes, on sait faire. Ça coûte cher, mais on sait faire. Mais évidemment, dans ce qui se passe, il y a certainement des pratiques qui s'ajustent ou pas. Ce serait intéressant de le savoir. Et ça, c'est une expérience qui ne dit pas grand-chose là-dessus. Bon, et puis, pour être totalement complet, il est tout à fait évident que la littérature sur le second degré est beaucoup moins claire. C'est notamment parce que dans le second degré, c'est plus difficile de dire exactement ce qu'est une taille de classe. Je pense que c'est une des raisons. Deuxième exemple, un maître supplémentaire. Alors, il y a un intérêt, et ça a été celui de Vincent Péion lorsqu'il a engagé en France cette idée de plus de maître que de classe. Il y a un intérêt de ce type d'intervention, c'est que c'est plus flexible et potentiellement moins coûteux qu'une réduction de la taille des classes. On va rajouter un enseignant dans l'école, on ne va pas doubler ou multiplier ou multiplier par deux tiers les classes. On va rajouter un enseignant en volant qui va pouvoir travailler en complément de l'enseignant de référence dans telle ou telle classe. Mais, donc ça a l'air très bien. Les effets de ce type d'intervention sont assez peu démontrés. Je n'ai pas insisté, mais dans Star, il y a une partie de Star qui a tendance à nous dire qu'en fait, ça ne marche pas très bien. Il y a un papier de Blatchford qui est assez célèbre et co-auteur qui analyse une expérience en Angleterre et ça ne marche pas très bien. Donc, c'est vraiment un sujet. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Et probablement, la pertinence d'une intervention comme celle-ci est sensible à la mission précise qui est donnée à ces enseignants supplémentaires, à la manière dont leur travail et leur fonction dans l'école est organisée. ce qui, soit dit en passant à mes yeux dans l'expérience française actuelle, est quelque chose qui est laissé extrêmement, qui est non décidé, qui est laissé extrêmement peu, qui est peu orienté, on va dire, et qui est probablement une difficulté pour anticiper quelque chose et aussi pour l'évaluer. Alors, je dois dire, à la différence de la France, le Danemark a fait quelque chose qui, à mon avis, était sage, qui était d'expérimenter ce dispositif avant de réfléchir à sa pertinence et, s'il y avait lieu, de mettre des ressources à la fin importantes dans ce type d'intervention. Donc, ils ont fait, il y a deux ans, une expérimentation en sixth grade, donc c'est la sixième. Alors, leur expérimentation, ce qu'ils testaient, c'était de mettre un personnel supplémentaire dans les écoles qui avait une mission précise qui était d'assurer des leçons en danois et en maths de 45 minutes par demi-groupe de classe. Et donc, la seule contrainte qui était fixée, c'était ça et puis un horaire de cours qui était donné à ces intervenants. Après, les écoles étaient libres d'organiser ce travail comme elles voulaient, mais il y avait un cadre relativement précis. Et ils ont voulu tester trois formations. Ils se sont dit, on va prendre des assistants sans formation d'enseignant, sans diplôme d'enseignant au Danemark, avec une charge relativement élevée, mais à la fin, c'est peut-être qu'ils ont une charge importante, mais c'est des gens moins formés, donc ça va coûter moins cher, ou alors on va prendre des enseignants diplômés avec une charge un peu plus faible. Et puis, ils ont également testé une modalité dans laquelle c'est ce qu'ils appellent les supervisors, qui sont des enseignants diplômés et assez expérimentés, qui, eux, ont une petite charge de leçons, mais qui, du coup, sont aussi disponibles pour faire d'autres choses. Le protocole, à nouveau, échantillon considérable dans l'espoir de voir des effets qui peuvent être relativement faibles. D'emblée, quand on regarde une politique comme celle-là, on anticipe que les effets risquent d'être relativement faibles, et donc, on essaie de se mettre en situation d'avoir de gros effectifs pour faire de la statistique dans de bonnes conditions. Donc ici, c'est 220 écoles, 10 000 élèves, c'est un peu l'ordre de grandeur de l'autre expérience. Les écoles sont assignées dans quatre groupes correspondant à chacun des types d'enseignants qui sont alloués à ces écoles, et puis un groupe témoin. Et il y a toutes sortes de batteries de tests qui n'ont pas été complètement exploités jusqu'ici, à ma connaissance, des mesures, des compétences des élèves, des données sur les comportements, et évidemment, des enquêtes auprès des enseignants. Et à nouveau, on est dans un tirage au sort au niveau des écoles, et donc, à nouveau, le tirage au sort permet d'interpréter directement les comparaisons des résultats des élèves, par exemple, comme un effet de l'intervention. C'est évidemment un aspect tout à fait important. Alors, je me base un peu abusivement pour vous parler de ça sur une communication qui a été faite par les auteurs, qui a été faite par Thomson à une conférence organisée par le CNESCO à Pékin le mois dernier. C'est tout à fait préliminaire, mais je pense que c'était une expérimentation vraiment intéressante et j'avais envie de la partager avec vous. Donc, essentiellement, qu'est-ce que je vous montre ici ? Je vous montre mesurer à nouveau en pourcentage d'écart-type du score la différence entre chaque type d'école, celle qui a un assistant, celle qui a un enseignant diplômé, celle qui a un enseignant expérimenté, par rapport au groupe de contrôle où on n'a rien fait de particulier, dans différentes disciplines et puis sur une sous-population. Alors, vous voyez que vous avez en lecture des petits effets. Tout à l'heure, on parlait de 20% d'un écart-type. Ici, on est à 5-7% d'un écart-type. Beaucoup d'effets non significatifs statistiquement. Je ne vous ai même pas mis les chiffres pour ne pas vous tromper parce que ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Et puis, on a quelque chose de tout à fait particulier qui a un effet extrêmement fort sur le groupe des Special Education Students, donc des étudiants en difficulté et uniquement pour l'enseignant expérimenté qui manifestement a fait un travail tout à fait particulier avec ces enseignants-là que peut-être les autres assistants et enseignants développés n'avaient pas le temps ou ne s'estimaient pas mandatés pour le réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser d'une expérimentation comme ça ? Alors, évidemment, c'est un travail très préliminaire. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, je pense, qui vont venir dans l'analyse des données parce que ce sont des données très riches qui, pour l'instant, ont été très peu analysées. Mais, en substance, qu'est-ce qu'on a appris dans une expérimentation comme celle-là ? C'est que les effets de cette intervention sont quand même très modestes. Si je fais un calcul de coin de table que je regarde, parce que si on regarde le nombre d'élèves et le nombre d'écoles, ça veut dire qu'en gros, on avait deux classes par école, on a remis une personne, c'est à peu près ce que coûterait de faire une baisse de 22 à 15 élèves. Donc, c'est le même genre d'investissement, en fait, que la réduction de la taille des classes de tout à l'heure, dans ce cas particulier. Et on a, pour... Donc, à la louche, un peu le même ordre de grandeur de coût, des effets qui sont 4, au moins 4 à 5 fois plus petits que la réduction de la taille des classes. Donc, c'est plutôt une politique si on doit... Alors, peut-être qu'il faut faire ni l'un ni l'autre, il y a certainement de meilleures idées, mais en tout cas, si on devait arbitrer entre ces deux démarches, la question se pose véritablement. Et je pense que, sans être passé par ces expérimentations dans ces environnements à taille réelle, si on veut, ce serait très difficile de le savoir. Bien malin, celui qui aurait pu nous dire ça. Donc, on a absolument besoin de passer par ce biais. Alors, précisément, ces effets de 5, 8 % d'un écart type, c'est des effets qu'on trouve dans la littérature avec des interventions pas faciles à mettre en oeuvre, mais a priori beaucoup moins coûteuses que celles-là, qui sont des formations à des actions pédagogiques. Donc, au Royaume-Uni, il y a notamment quelque chose qui s'appelle le Reading Hour, qui a été évalué de façon non-expérimentale mais relativement convaincante, où on a des effets de l'ordre de 8 % d'un écart type. C'est moins compliqué ou c'est moins coûteux, en tout cas, budgétairement, que de rajouter des enseignants dans les écoles et on a les mêmes effets. Donc, à nouveau, l'évaluation de ces politiques à une échelle réaliste permet de réfléchir un petit peu aux arbitrages qui existent et où est-ce qu'on a envie de mettre des priorités. Alors, on a aussi cette chose qui n'est pas très bien comprise, à mon avis, à cette instance. C'est des effets très forts des enseignants expérimentés et donc, il y a quelque chose à comprendre et il est tout à fait clair que les collègues vont utiliser leurs données notamment sur ce qu'ont fait les enseignants au cours de l'année de leur temps pour interpréter ce type de résultat. Dernier exemple, sur une problématique un petit peu différente, je vais vous présenter les résultats d'une expérimentation qu'on a menée il y a quelques années avec Éric Morin et Dominique Gou dans l'Académie de Versailles. Alors, l'enjeu est le suivant. On est sur les élèves de troisième et on est sur des élèves de troisième dans 37 collèges qui sont des élèves relativement faibles et que les chefs d'établissement ont identifiés comme des élèves faibles pour qui l'orientation allait être quelque chose de problématique et qui méritaient d'être travaillés. Alors, dans notre échantillon d'élèves de troisième qui ont en moyenne 9 sur 20, souvent dans des collèges en ZEP, on a une très vaste majorité, les deux tiers, qui demandent à passer en seconde générale technologique ou professionnelle à la fin de la troisième. On a 77% des parents qui pensent, de ces parents-là, qui pensent que leur enfant aura un bac et on a seulement 16%, on va dire, de ces familles qui demandent un CAP dans les vœux qu'ils produisent en fin d'année. Alors, si on compare ces données avec ce qu'on sait sur la proportion d'élèves de ce niveau scolaire qui vont avoir le bac sur des données nationales, on a quelque chose de tout à fait inquiétant. C'est-à-dire que des enfants qui ont 10-12 de moyenne en troisième, 30% d'entre eux auront le bac, y compris le bac professionnel. Et s'ils sont à moins de 10%, c'est 8,2% d'entre eux qui ont le bac. Là, on parle d'élèves qui sont à 9 sur 20 de moyenne, donc on va être typiquement plutôt dans la zone des 8% que dans la zone des 30%. Donc, il y a un écart, il y a un décalage considérable entre ce que le système scolaire est capable de promettre à ses enfants et les aspirations des enfants et des familles à l'instant de prendre des décisions d'orientation qui sont des décisions tout à fait importantes à ce niveau-là, largement irréversibles. Voilà les enjeux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a donc demandé à des chefs d'établissement dans 37 collèges d'identifier des élèves de 3e en difficulté. Donc, on a un peu plus d'un millier d'élèves identifiés. Ici, vous voyez qu'on a des échantillons sensiblement plus faibles que tout à l'heure, mais quand même relativement vastes. Et l'intervention a consisté en cette chose extrêmement simple qui a consisté à faire deux réunions. entre janvier et mars, entre le principal, le chef d'établissement, et les familles de ses élèves pour parler de l'orientation. On a expliqué le système d'affectation, on a expliqué les enjeux de l'orientation, on a présenté la formation professionnelle et l'apprentissage, on a expliqué qu'un redoubler la 3e pour avoir un meilleur dossier et passer en 2e GT, et ça marchait rarement. Et on a projeté des vidéos où des élèves témoignaient, notamment des élèves qui font des études professionnelles courtes, témoignaient de ce qu'ils faisaient. Et donc, on a travaillé, les chefs d'établissement ont travaillé avec ces familles à réfléchir à l'orientation de façon très en amont de la décision qui est prise en avril, avril-mai, un petit peu plus tard. Alors, le protocole, on a tiré au sort dans tous les établissements des classes dans lesquelles l'intervention allait avoir lieu et des classes témoins. On a fait un questionnaire, on a fait passer les questionnaires, on a fait un suivi administratif de ces élèves pendant 2 ans à l'issue de ce programme. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des effets qui, au regard de la nature de l'intervention, je dis encore, c'est 2 réunions collectives. Vous avez vu une photo de 2 heures dans l'année, au regard de l'intervention, sont absolument, à mon avis, considérables. Dans l'échantillon test, donc celui dans lequel on a fait l'intervention, on a fait baisser le décrochage à la fin de la 3e qui, dans cette population, est de un peu plus de 8 % à un peu moins de 5 %. On a fait baisser le redoublement et on a augmenté en compensation presque exacte la proportion des élèves qui sont entrés en CAP et qui sont entrés en apprentissage. Donc, on a fait basculer des élèves du décrochage vers le CAP et l'apprentissage. Alors, peut-être qu'on les a forcés à faire des choses qui ne leur convenaient pas en leur disant qu'il fallait tout prix faire ça et en fait, on a fait quelque chose qui n'était pas raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a suivi ces gens en année 2. On s'est dit, est-ce qu'au fond, ils vont finir par décrocher parce qu'en fait, c'était leur destin et on les a juste transitoirement fait faire des choses qui n'étaient pas pour eux. Alors, pas du tout. Les effets sur le décrochage sont confirmés. Donc, il y a le décrochage en fin de troisième qu'on avait tout à l'heure que j'ai remis. Et puis, on a nos redoublants. On a les élèves qui redoublent et puis qui, après avoir redoublé la troisième, ont part à la seconde générale et technologique et décrochent. Et en ayant fait baisser le redoublement, on a aussi fait baisser ce mécanisme. Donc, on a un deuxième temps de baisse du phénomène de décrochage qui vient du fait de ce qu'on a dit aux élèves. Mais ne redoublez pas, ça ne sert à rien. Par contre, faire un CAP ou un apprentissage, ça, ce n'est pas une mauvaise idée et ça va vous réussir. Et donc, on a à nouveau, au bout de deux ans, les jeunes qui étaient en CAP sont toujours en CAP. Ils n'ont pas redoublé. Ils sont passés en deuxième année. Les jeunes qui étaient en apprentissage sont toujours en apprentissage. Ils n'ont pas arrêté. Probablement, ça leur convient suffisamment. Et à nouveau, deux ans plus tard, on a toujours ce basculement, même amplifié, du décrochage vers l'enseignement professionnel. Et donc, ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'est que vraiment, on a deux profils. On a des jeunes qui n'envisagent ni le CAP ni l'apprentissage qui décrochent directement. Et nous, on arrive à faire évoluer leur perception de l'apprentissage avec ce programme. Et puis, on a ceux qui visent le bac, qui redoublent les petits décroches. Et on arrive à les convaincre que c'est une stratégie inefficace et on les encourage à opter directement pour une filière scoule. Donc, ce qu'on a appris, finalement, de façon un petit peu générale à travers cette expérimentation, c'est que, contrairement à ce qu'on anticipe peut-être, non seulement les aspirations de ces familles sont imparfaitement ajustées à ce que le système scolaire leur offre, mais, en vérité, ces aspirations sont beaucoup plus malléables qu'on ne le pense probablement. Et finalement, avec une intervention relativement légère, on arrive à les faire évoluer d'une manière qui est sans doute assez bénéfique, assez jeune. Et donc, pour conclure, je n'ai pas cherché à faire des discours généraux, plutôt à vous montrer des exemples de l'expérimentation de politique scolaire pour vous montrer d'abord que c'est possible, que c'est pertinent, qu'on apprend des choses. Alors, ça ne s'applique pas à tout. Je vous ai donné des exemples d'interventions pour lesquelles on arrive à le faire. Il y a des politiques scolaires pour lesquelles ce serait compliqué de mettre ça en œuvre, mais je pense qu'il y a beaucoup de champs sur lesquels on peut travailler de cette manière-là, on apprend des choses qui sont vraiment importantes. Évidemment, c'est complexe. Ça a l'air relativement simple quand on le présente comme ça. En vérité, c'est extrêmement complexe. Et puis, c'est assez coûteux parce qu'on a des gros échantillons et qu'il faut les tester. Et ce qui coûte cher, c'est de tester un grand nombre d'élèves, de faire passer de nombreux questionnaires auprès des parents ou auprès des enseignants. Donc, ce qu'on essaye de défendre au JIPAL et puis généralement dans la profession, c'est qu'il nous semble absolument nécessaire de faire plus qu'on ne le fait aujourd'hui, un petit nombre d'évaluations expérimentales bien choisies. Il ne s'agit pas d'en faire 25 par an, on n'y arriverait pas, ça n'aurait aucun sens, mais un petit nombre sur lesquels on s'implique fortement, sur des sujets très structurants et sur des sujets sur lesquels on a en fait beaucoup d'incertitudes sur qu'est-ce que ça peut donner en camp de réel. Éventuellement, on a des sciences cognitives, de la psychologie, etc., un certain nombre d'indices qu'il y a des choses qui devraient marcher, mais on ne sait pas si ça marche vraiment quand on les plonge dans la vraie vie de l'école. Et donc, quand on est face à des sujets comme ça, il y a vraiment un intérêt, je pense, à faire des évaluations expérimentales. Alors, je vous donne quelques idées dans l'espoir que ça vous inspire. Le numérique me semble être un sujet extrêmement approprié dans sa mise en œuvre réelle dans les classes, dans ce que ça induit sur le métier d'enseignant. On va avoir donc cette conférence de consensus sur l'évaluation des élèves. Je pense qu'on a beaucoup, énormément de littérature, extrêmement pointue. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de littérature, justement, de mise en œuvre d'une action faisant évoluer les pratiques des enseignants en classe avec tout ce que ça va entraîner sur la pédagogie. Je pense qu'il y a un énorme point d'interrogation. Il y aurait des choses passionnantes à faire. La formation des classes, les effets de paire. Il y a de la littérature très intéressante, souvent non expérimentale, un petit peu expérimentale sur les interactions des élèves, quelles sont les bonnes façons de faire des classes. Est-ce qu'on met les amis entre eux ou pas ? Il y a des étudiants chez nous qui ont fait des choses extraordinaires sur l'effet que ça a d'entrer en seconde en gardant son copain de troisième ou en étant dans la même classe que son ancien copain de troisième ou en étant séparé. Et ça a des effets tout à fait inattendus et très très importants. Donc il y a énormément de choses à apprendre. Ce sont des politiques qui ne coûtent pratiquement rien, qui sont très simples à mettre en œuvre et qui peuvent avoir des effets très importants. Il y a de l'expérimentation sociale à mener aussi dans ce champ-là. Il y a trois petits points. Je pense que la liste est très longue. J'espère que vous serez inspirés. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...